Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Joe. Salut à tous, c'est Kylian, aka Gabgoodboy sur Twitch. Ouais l'équipe, c'est Cédric. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement jeudi et je suis en direct de Lille, lieu de mon habitation. Nous sommes à deux jours maintenant de ce passionnant, de ce qui s'annonce en tout cas passionnant, RC Lens AS Monaco. Il est actuellement 22h49, ce jeudi 19 mai à Paris. Et j'attends que ça. Je vais avec les gars au stade samedi, et là actuellement pour moi il est jeudi, donc c'est-à-dire on se croise dans deux jours. Sans doute l'un des matchs les plus importants de l'histoire de Lens, et le match le plus important de l'histoire de Lens dans l'ère moderne. Ce match Lens-Monaco ce samedi, j'attends que ça, ça va être incroyable. Un match où l'Europe sera en jeu si Lens gagne, en fonction du résultat de l'adversaire, Lens sera en Coupe d'Europe. Donc forcément c'est le match de l'année vis-à-vis de ça, c'est le match de l'année, car on a quand même deux équipes bien bien joueuses qui vont jouer au ballon et qui vont nous régaler. Dans ce club mythique, avec ce stade mythique, ces supporters mythiques. On va aller au match pour bien sûr essayer d'avoir la victoire. Et puis surtout, nous en tant que supporters, on verra savourer cette magnifique ambiance dans le stade. Déjà parce que c'est la meilleure ambiance de France, ensuite parce que c'est quand même la dernière journée, je sais que les supporters voudront célébrer l'équipe. Et surtout, imaginez juste en cas de victoire, comment le stade pourrait exploser. En tout cas, beaucoup de hype de mon côté. Et voilà, donc on est à un peu plus de 24 heures maintenant de rejoindre Gavin pour commencer ce week-end qui s'annonce bien mémorable. Et puis let's go, on va essayer de tout faire. Et on va profiter de la merveillance d'ambiance. Vraiment, ça va être incroyable. Paou. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui. On se retrouve parce qu'on va aller, comme vous le savez, Lens-Monaco. On est vendredi. Il est 14h20, 14h30. Mon bus part dans une heure. Là, je suis au parc de Bercy. Très très sympa, comme petit parc, si vous avez l'occasion d'y venir. Et du coup, mon bus pour Lille part dans une petite heure. En attendant, on va patienter un peu, on va marcher. Match très compliqué pour Lens à venir. Monaco n'est pas encore sûr d'être qualifié directement en Ligue des Champions. Lens n'est pas du tout sûr d'être européen. Il y a un scénario de ouf pour que Lens soit européen. Il faut que Strasbourg se fasse battre par Marseille. Et que Nice ne gagne pas contre Reims. Alors que Lens doit gagner absolument contre Monaco. Des conditions compliquées. Mais franchement, on a confiance envers le groupe. Gros déplacement. Dernier match de la saison. On y croit. Bon, là le bus il a arrêté depuis quasi une heure. On est à la sortie de l'autoroute, comme vous le voyez. Donc ça fait une heure qu'on est à l'arrêt. Je n'ai plus le nombre de batteries. Je vais en garder un petit peu pour l'arrivée à Lille, tout ça. Mais là, je ne sais pas vraiment quand on doit repartir. Mais là, j'étais censé arriver à 18h10. Il est 18h20. Ça fait une heure qu'on est à l'arrêt. Et voilà. Regardez qui est là. Bonjour. Comment ça va ? Ah, c'est Joseph. Il est là. Il est là, la légende. Plus de deux heures d'attente. J'ai dormi sous un arbre. Ouais, écoute. Ça ressemble bien au SDF que t'es. J'ai joué au tennis avec mon pénis. Oh là. Il me cherche là-bas, ce trou du cul. Il ne le trouve pas. Regardez-le arriver avec sa dégaine de con, là. Oh, la tête de con. Attendez, je vous manque encore un peu. Ok, c'est bon les gens. On est sortis du métro à Tourcoing. On va se diriger vers l'hôtel. Je ne sais pas exactement où il est, mais il est à deux minutes à pied du métro. Oh non ! C'était la con. Joseph, c'était un gros con. Talking to me. C'est bon les gens, on a vraiment fait 20 mètres et l'hôtel est juste devant nous. Donc on va aller faire l'enregistrement. On va ouvrir pour leur première fois, la porte. C'est la première fois que je prise une crée d'hôtel. Je ne sais pas comment on fait. Ok, comme ça. Et voilà. Une chambre fonctionnelle. J'ai pété. Oh, mais c'est drôle son. Il y a une télé. On va pouvoir mater notre porno. Et là, on peut voir un charmant jeune homme sur le miroir. Et donc vous savez, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis parti de rien. J'étais un jeune obèse quand j'étais petit et aujourd'hui, je suis un 10 sur 10. Les secrets de ma réussite dans une prochaine vidéo, certainement. Bon, c'est bien d'installer. Mais il y a un petit problème. Dans la chambre d'à côté, c'est en train de quen. Eh les gens, on a allumé la télé. Qu'est-ce qu'il diffuse ce soir ? On se croit ici. On va vibrer. Derrière, ils vont qu'elle. Nous, on va vibrer, mais pas de la même manière. Ok, les gars, on est le lendemain matin. Je viens de me réveiller. Je vais aller faire un petit tour à la muscu. Joseph, lui, il est parti faire son tour de toute salle. Mon pied est en trop mauvais état à l'heure actuelle. Donc, on va aller se faire une petite séance d'une heure et d'une heure et demie à Basic Fit. Il est quoi ? Il est 9h. Il est à 20 minutes à pied. Il faut que je rende la chambre à midi pile. Un peu avant midi, c'est mieux même. Donc, j'ai deux heures et demie pour faire l'air d'or, tu vois. Donc, bah, écoutez, on va s'envoyer une petite séance et on verra comment ça se passe. Ok, donc, fin de séance. On est une petite heure plus tard. Là, je vais retourner à l'hôtel reprendre mes sacs. Ensuite, on va aller sur le biais ou je ne sais pas. Donc, on arrive à l'hôtel numéro 2. Il y a Kylian qui est derrière. Alors, est-ce que Joseph attend juste devant ? Est-ce qu'il est déjà dedans ? Ça, je ne peux pas le savoir. Gavine, on est pécaca culotte. Ça se trouve, il attend en bas comme un clochard. Ou alors, il va être là. Mais non, il n'est pas là. Mais il est où, ce con ? Bon, on va bien le trouver. Et là, on est devant la porte. C'est bon, c'est parti. On va ouvrir la porte pour la première fois. Et bah, il est déjà là. T'emmerdez-vous de répondre ? Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. C'est bon, Joseph, il est de retour. Il ne sait pas où aller. Aïe, aïe, aïe. Tu as des petits yeux fatigués, Boutchou ? Bah alors ? Ok, les gars. Du coup, on va visiter cette chambre. Hier soir, c'était un petit peu rapide. Parce qu'il y avait littéralement un lit avec un lit au-dessus et une salle de bain. Mais là, il y a un peu plus de choses. La chambre, elle est franchement assez intéressante d'un point de vue architectural. Donc, on va visiter ça tout de suite. Bon, du coup, on va faire une petite visite de la chambre. On attend encore Cédric. Tu veux mon Steadicam ? Ouais, vas-y, je vais tester ton Steadicam. Donc là, on a un Kylian sauvage. On a une petite fenêtre. Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Regardez, là, je vais jouer de l'ouvrir. On a une petite brise d'air. C'est magnifique. Donc là, on a deux petits lits. Voilà, donc, on a là un Kylian. Donc là, on a une magnifique fenêtre. Là, on en a une autre. Là, on a un... Un génie. Une lumière. J'aurais pas utilisé ce terme-là. Mais du coup, on va regarder un peu la salle de bain. Parce que c'est vrai que... Alors là, alors là, putain. Il y a une vraie douche, quoi. Il n'y a pas les toilettes dans la douche, là. Ouais, parce que les chiottes dans la douche, hier. Après, est-ce que c'était les chiottes dans la douche ou la douche dans les chiottes ? Ouais, franchement, c'est dur à dire. C'est la question. Mais là, on a une vraie salle de bain. Il y a de quoi faire. Ça, c'est très très cool. On a un étage dans la chambre d'hôtel. Ah bah dis donc. Déjà ? Voilà. Et en plus, je pense que là, on n'a pas forcément de voisins. Donc, ça peut être très carré. Franchement, petite chambre, ça, franchement, sympa. Sympa, sympa. Et puis, pour le prix, ça, les gens, on va faire un petit prank à Cédric. Pas compliqué. On va faire croire que José, fait encore élever, il va sortir sous un délit qui est à l'étage de la mezzanine. Donc, on va bien s'amuser. On va beaucoup s'amuser. Après, il est en bas, je crois. Voilà. Je vais me retrouver dès qu'il est là. Il est là-bas. C'est lui, là. C'est lui. Je le vois. Je le vois. Il est là. Il est là. Il est là. Il sort de la voiture. Ouais, 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 ouais. Ah là là, il est là. Attends, tu viens de te viander, là ? Comment ça va ? Après quasiment huit ans. Huit ans grâce à un groupe Minecraft. Huit ans grâce à un groupe Minecraft. La chambre, elle est juste là. Il y a un ouvre. Ouais, ouais, ouais. J'ai oublié le code. Attends, je vais voir tout le monde. Voilà, donc là, il y a tout le stock de maillots pour ce soir. Ah, tu vois le fameux. Évidemment. Le fameux. Ce soir, buteur. On espère. Buteur sur Poufranc, je le prédis. Donc, je te présente un peu la chambre. Ouais, on en a parlé. Donc, Kylian. C'est moi. Joseph qui n'est pas encore là. Mais il doit arriver d'ici 5-10 minutes, il m'a dit. Là, on a une vraie salle de bain, c'est-à-dire qu'on a des chiottes qui ne sont pas dans la douche. On va pas se laver tranquille et chier tranquille. Il n'y a pas de verrou. Ah, mais au pire, c'est un mec qui est en train de hurler. On va dire, c'est moi. Ok, et alors là, fais attention à la marche. Comme tout à l'heure. Tiens, je te laisse passer devant carrément. J'aurais pu faire le caméraman. Ouais, mais là, tu vois, nous, on a déjà visité. Tu veux mater mon bouge ? Ouais, exactement. Je serai pareil avec Joseph. Attends, viens, vas-y. Mais tu sais que je t'ai cramé, j'ai vu ta grosseur sortir de là. Non, mais attends. Hé, tu vois là, regarde, tu vois juste ça, tu vois un plomb, tu vois juste ça. Et en plus, il bouge. Mais oui, t'es nul, Joseph. Tu n'aurais pas pu mettre une couverture sur ta gueule, j'aurais fait le bordel. Il est encore bourré, c'est juste ça. À quoi tu trinques ? Au football. À quoi tu trinques ? Au gros bide. C'est magnifique, on ne voit pas dans l'ombre. À quoi tu trinques ? Au sexe. Eh ben moi, je trinque au RC Lens pour ce soir. Santé. Santé. Attends, on ne doit pas croiser, on ne doit pas croiser. sans et. Magnifique. Police nationale. Oh ben la gueule de la police. La police nationale, mettez vos droits derrière votre dos. On vous arrête. Trafic de drogue, trafic de stupéfiants, on va nous faire niser. Et aussi, et aussi, on vous aime pas. Vas-y, rencontre-nous. Ah oui ! Mec, faut que tu mette ton téléphone dedans pour tester. Vas-y. Vas-y. Ah, attends. On voit pas, il y a le bras. Oh non, il y a le bras. Tiens pas, je vais l'enculer Mais on voit quand tu veux bouger, c'est avec le joystick Ah bah il s'est débloqué là-bas Attends, je vais m'en bloquer pour la vidéo Les gars, je suis bloqué ! Pour la vidéo by the way Les gars, je suis bloqué ! Attendez, ça peut faire un sketch Au début, vous me filmez quand je suis bloqué, puis vous me filmez quand vous vous portez tous avec moi bloqué Ouais, sketch ! Ouais, l'humour ! Non, gamin, t'es vu ! Vas-y, remets-toi juste C'est un sketch, c'est un sketch Non ! C'est un sketch ! C'est un sketch ! Ça sera fouté, c'est moi qui fais le montage C'est bravo ! Je suis bloqué encore ! Remonte-remonte ! Non mais... Reste bloqué ! Reste bloqué ! Merde ! Mais il fouine le mec ! Il est en train de s'étouffer ! Meurs 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 ! Vas-y ! Il a fait un fail ce matin, c'était lui la balle putain ! Bon les gars, on attend le bus, on fait un peu de stop aussi au cas où on trouve pas de bus On va partir au stade, on se fait klaxonner parce qu'on est pour lance ! Joseph ! Il arrive ! Si le bus arrive, à tout moment, il va arriver, mais le temps qu'il recourt ici, ça sera mort ! Joseph ! Viens ! Il y a le bus ! Il y a le bus ! Viens ! Mais viens ! Attends, vas-y, s'il te plaît ! Ah ouais, je le coude ! Bon, s'il se casse la gueule, c'est vrai, y'a là ! Attends... Ouais, c'est pas celui-là... Non mais, au moins que les gars, c'est... Allez, parcours, saute la barrière ! Bon, attends, le film, il s'arrête, c'est pas... Vas-y, vas-y, attention ! Est-ce que c'est le nôtre ? Bon, c'est pas le nôtre ! Ah putain ! Attends, par contre, derrière, y'a vraiment le nôtre ! La bière rouge, genre la bière de cerise, c'est bien pour les cheveux, mais la bière autre, c'est pas bon pour les cheveux ! T'es trouvé sur quel article, toi, encore ? En fait, le souci, c'est que quand tu tapes de bière dans les cheveux, ils te disent surtout comment te laver les cheveux à la bière ! En fait, je pense qu'il n'y a aucun enculé sur cette terre qui a mis de la bière sur ses cheveux un jour, en fait ! Ennuis-toi ! C'est pas le truc ! Ennuis-toi ! Ennuis-toi ! Non mais mec, ils vont pas venir te chercher pour de la bière dans les cheveux ! Non mais je demande juste ! Ils vont juste te dire, ben venez monsieur, on va vous observer sur place ! Je les appelle ! Non mais ils les appellent pas ! Genre faut y aller direct ! En fait, voilà, je suis en direction du stade, et en fait le souci, c'est... En fait, je trouve ça drôle, parce qu'en fait, je sais pas trop... En fait, j'ai renversé la bière dans mes cheveux sans frère XP, et il y a même encore moi qui m'assure que je dois aller à l'hôpital pour ça, mais on est d'accord que ça fait rien ! Ah, mais en fait non, c'est pas pour une urgence, c'est juste pour une information, parce que je connais pas trop ! Ah, d'accord ! Ok, merci beaucoup monsieur ! Ils vont mettre une relation avec des urgences ? Non ! Non mais je veux savoir, en vrai, vous m'inquiétez les gars ! Alors, je vais que c'est bien ! Ah mais en fait, c'était une blague ! Mais oui ! Je me sens déçu ! Et je sens que c'est passé beaucoup de choses dans ma tête ! Tiens, ange de téléphone, j'en ai assez vu ! Je sais pas, mais je vais le garder, hein ! Bon, désolé ! J'utilise plus ce soir, c'est bon ! Ouais, en fait, la rousse, quoi ! Bon, les gars, c'est bon ! On arrive à Bollard ! Joseph, il est passablement éméché ! Les deux autres, ça va ! Je veux crever ! Regardez-le ! Il est... Pas toi ! Il est trop pipou ! Il est trop pipou ! Oh, regardez-le ! Il parle de sa pancarte ! C'est bon, les gars, on est dans le stade ! Il a mis pour deux, trois petits plans bien sympas ! Je vous ai pris un 6x ! Je vous ai pris un 6x ! Là, le match à nous, exceptionnel, les gars ! Vous allez ! On est en vrai, gros, si il y avait une langue, 100 ans ! Ce que ça veut dire maintenant, ici et maintenant ! Ici et maintenant ! C'est point de m'apparque de la différence ! Jésus-toi, ensemble, à 31 000, dans le premier match ! C'est un serveur incroyable, à 37 ans d'avoir connu, vivre autant d'émotions, mais je peux m'inviger, merci beaucoup, vous avez été très bien, 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 merci à toi ! Merci K.U. ! Merci K.U. ! Levé un râteau, comme si c'était des feuilles, comme si c'était des feuilles, en-delà de l'exercice, vous êtes en place, en-delà de l'exercice, vous êtes en place, en-delà de l'exercice, vous êtes en-delà de l'exercice, vous êtes en-delà du typo aussi ! Oh là là, le typo de dingue ! On est consensés, on fait attention, il y a un super petit roudi en place, je vais te mariner, rien n'est que le remontement, allez, d'autres points, là ! Et attention, vous pensez qu'il y a le ordre pour le remontement de l'exercice, ne faites pas les fous avec les vols, maintenez-vous en place, pour que ça tienne le plus longtemps possible ! Sous-en ! Et... Et... On en a ! Sous-en ! Sous-en ! Sous-en ! Sous-en ! Sous-en ! Sous-en ! Allez, dans le soir, allez, le fascisme ! Vraiment ! Tous unis sous les mêmes couleurs Les lance-vois chantent avec ferveur Allez lance-vois, allez leur assigne Lyséon, les drapeaux Tous unis sous les mêmes couleurs Les lance-vois chantent avec ferveur Les drapeaux Les drapeaux historiques Les drapeaux historiques Les drapeaux historiques Les drapeaux C'est officiel ? Oui Le rap Allez lance-vois Allez leur assigne Lyséon, les drapeaux Les papé restent à Paris Les mêmes couleurs Les lance-vois chantent avec ferveur Allez lance-vois, allez leur assigne Lyséon, les drapeaux Tous unis sous les mêmes couleurs Les lance-vois chantent avec ferveur Allez lance-vois, allez leur assigne Lyséon, les drapeaux Tous unis sous les mêmes couleurs Les lance-vois chantent avec ferveur Kylian Zedrick Vous allez vivre un truc-là Rien que la coupe-vois vous allez voir Lyséon, les drapeaux Lyséon, les drapeaux Le numéro 11 Le 2, son mort Le 2, son mort Le 2, son mort Le 2, son mort C'est lui Jonathan Clauuuus ! Le 2, son mort Le 2, son mort Le 2, son mort Le 2, son mort GRANDIT ! Le Lulon Vite est notre capitaine ! Un désagrénable est bien du coup de couteau ! C'est nous ! POFANA ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! D'AVY ! D'ACOSTA ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Souffin le Toucan ! Voilà quand j'espère ! Va jouer pour Tchekekek ! TOUCOUREZ ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Ce sont ses grands petits derniers ! Faites du bruit pour Jérusalem ! RAKOSKI ! Numéro 7 ! L'AVY ! Le Lulon Vite ! LULON VITE ! TOUCOUREZ ! Le Lulon Vite ! Il porte le Lulon Vite ! Sur la première fée de... Le Lulon Vite ! Jérusalem ! Jérusalem ! C'est parti ! Les remplaçants ce soir ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Le Lulon Vite ! Il porte le numéro 3, la collection de la plateforme, l'Aidara ! Machado ! Il porte le numéro 3, l'Aidara ! Aidara ! Le numéro 6, l'Aidara ! Le numéro 6, le numéro 6, le capitaine de Pessoa, Yannick ! Yannick ! Le numéro 6, l'Aidara ! Le numéro 6, l'Aidara ! Liberté ! Yannick ! Il porte le numéro 4, l'Aidara ! Le climatiseur, Westphal ! Yannick ! Et enfin, on termine, avec le numéro 5, l'Aidara ! Jean ! Ça m'a perdu ! Sentez vos écharpes en arrière ! Sentez vos écharpes en arrière ! Sentez vos écharpes en arrière ! On va enchaîner tout de suite ! Et le reste de l'Aidara ! Oui ! Non ! Dommage ! 1... Allez, Jean ! Aaaaaaah ! Jonathan, je t'aime ! Allez ! Dommage ! Dommage ! Dommage ! Je t'aime ! Je t'aime ! Jemiteux ! Kakski ! Je t'aime ! Je t'aime mes frères ! anzao ! Je t'aime mes frères ! Kochaovski ! Kochaovski ! Et derrièrepan потом d'une des starteds ! Vieres joie ! RACONTU ! Improyable putain ! C'est exceptionnel ! L'Anse à Marthier y a 1-0 ! Marseille 2-0 contre Nice ! Marseille y a 1-0 ! Il faut sa tour pour l'instant lancé d'Europe 1 ! À la troisième minute du jeu ! Oui ! On tourne aux montagnes ! On fouet la campagne ! On pérez tes mineurs ! On les baissés par an ! La mer avait les cheveux blancs ! Vous étiez la fausse ! Quand on m'a appelé ! Parce que je sais qui je suis ! Oh non ! C'était l'écho ! La terre ! C'était le chameau ! Le ciel ! C'était l'horizon ! Les âmes ! Les mineurs me font ! Allez ! La dernière entrée sur un terrain de M. Yannick Cahuzac ! C'est parti !" Aëę ! Applaudissements ! Les monuments Vanes ! C'est parti ! Les enfants venaient ! Les enfants ne prenait ! Sous-titrage ST' 501 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 les gars je vais faire une petite séance de sport nocturne est-ce que ça a un rapport avec la meuf qui est venu jusque devant notre chambre je sais pas mais en tout cas je me pose la question les gars vous êtes bourré attend c'est l'hôpital qu'est ce qu'il y a chien avec toi c'est une question qu'est ce qu'il y a chien mais c'est qui mais c'est une personne gamin elle est partie d'ici ouais ouais c'est moi qui l'ai acheté il va falloir payer maintenant alors gamin tu me dois 150 euros et c'est des 400 pourquoi est-ce que j'ai payé de plus non gamin dégage c'est intime mais arrête de te branler mais je crois que ça c'est le blog privé j'ai eu une idée de jeu c'est quoi on va faire un street poker non après les cas je vais créer un jeu vidéo ouais masturbation simulator ça existe déjà ah merde je pense que le jeu tu fais dans 10 minutes non là je suis en train de me branler sérieux genre ça va cracher mais quoi désolé mais attend qu'on soit endormi au moins je vais faire un secret pour prendre une grosse bite dis nous faut prendre une règle et l'étendre faut tirer sur la bite non pour l'étendre la bite et faire pas mais ça ça sera pas dans le blog mais arrête de me filmer non mec mais gros on est pas en train de te filmer il entend regarder une vidéo en plus mais gros viens voir il entend regarder une vidéo d'Mbappé je suis en train de regarder les meilleures skills d'Mbappé au PSU vu qu'il s'en va malheureusement ouais RIP Mbappé mais la signature la signature de Dimaria franchement je suis content de toute façon moi je connais l'histoire d'Mbappé c'est pas juste ton frère il m'a signé dans un club de football qui est la capitale de son pays moi j'ai connu Kylian il avait deux ans ah ouais toi aussi il m'a entendu tartiner une moto dans une voiture oui c'est moi je me tartiner une moto dans une voiture oui bon vous m'avez surpris en train de tartiner ma copine à l'arrière de ma Ferrari bon c'est pas grave on peut pas est-ce qu'on peut passer à autre chose oui il y a des images sur internet qui me fait le buzz mais moi vous savez je n'accorde pas vraiment d'intérêt à vos images le mec c'est pas mon mec comme Kylian qui a d'ailleurs tartiné sa meuf mais gros vraiment ce mec là il est à l'hôtel il tartine la meuf dans une voiture alors qu'au pire il y a première classe à côté 36 euros la chambre en plus tu peux prendre une chambre en 24 24 ça se trouve c'est ce qu'il a fait c'est pour ça qu'il a autant de temps gros il faut lui poser la question et vraiment si c'est ça je me verse la bouteille d'eau entière sur la gueule c'est pas une bataille il faut pas qu'il y ait de la guerre ça va Joseph ? c'est moi c'est moi Cédric oh la la il chie dans ce coulis lui il chie il se branle avec ma bouche mais gros les gars on va se faire dégager de l'hôtel mais non mais en vrai il se m'a dormi mais oui mais c'est moi mais pars moins fort et on te laisse dormir mais pars moins fort et on te laisse dormir vénage les gamins vénage les gamins bon les gars début du jour 3 ça va aller vite on est en retard on est en retard pour prendre le bus et là du coup ça va être très très galère parce que eux ils avancent pas il y a Joseph qui est 10 il est 10 km derrière encore déjà c'est lui qui nous met en retard en plus il avance pas bon les gars on est dans la merde on est dans la grosse merde notamment à cause de l'huile on est arrivé à l'heure pour le bus sauf qu'il y a pas de bus sauf qu'il y a pas de bus et nous on est dans la merde parce que c'est un bus par heure notre train est dans notre bus pour rentrer sur Paris et dans deux heures à l'île on essaye de trouver des solutions mais et bah pour l'instant on est dans la merde parmi prendre des Uber ouais voilà et le prix des Uber ça fait mal au cul ouais enfin voilà c'est bon les gars Kylian il a réussi à avoir un Uber qui vient de l'île qui va jusqu'à Noyel Godot on remercie Mohamed qui fait l'aller-retour de l'île pour venir nous chercher la course elle coûte un peu cher mais divisé en quatre parce qu'au final Joseph il va rentrer avec nous au final bah divisé en quatre ça va mais euh... putain on place pas une dédicace tiens carrément hop je le montre Tadao là Tadao le bus B7 Mozart c'est là 11h54 il est jamais passé 11h54 on est très énervé bon les gars encore une galère de bus ça t'arrête pas ce week-end tous les bus qu'on a pris il y a eu de la D dedans là c'est notre fixbus qui nous ramène à Paris qui est en retard déjà il était censé partir à 14h de la gare de l'île-Europe on est à l'île-Europe on est exactement là où les fixbus ils arrivent pas de fixbus en vue il y en a un mais il va à Bruxelles nous on va pas à Bruxelles donc bah on va bien voir ce qu'il se passe est-ce qu'on va avoir le bus est-ce qu'on vit il réussira à avoir sa correspondance à Montparnasse à temps bon les gens on touche à la fin de ce vlog absolument légendaire Cédric va retourner dans sa campagne loin loin très loin loin à une heure d'ici gros et nous on va retourner au fond de notre 91 voilà j'espère que la vidéo vous aura plu il y aura eu beaucoup de choses il y aura eu du foot il y aura eu beaucoup de moments on aura beaucoup eu notamment à cause de l'autre abouti de Joseph qui nous a laissé à l'île donc bah on se retrouve la saison prochaine pour d'autres vlogs foot à la prochaine les amis gros bisous 1 3 1 2 1 3 2 3